C'était pas forcément facile, au début on n'avait pas beaucoup de résultats, après on a un changement de coach. Depuis la guerre d'arrivée, ça va mieux, on joue mieux, on gagne plus de matchs, donc le plaisir revient aussi. Le point de vue personnel c'est pas si mal que ça, on joue mieux depuis 2-3 matchs, donc on va essayer de continuer comme ça. Tu peux dire quoi là-dessus ? C'est chaud hein ! Commence pas toi là-bas ! Le plus beau compliment qu'on pourrait faire c'est que je sois quelqu'un de simple, de facile à vivre, de bon vivant aussi, qu'on apprécie ma compagnie. Et voilà ! C'était je pense mes premiers coups de patin, c'était sur le lac des Taillères avec ma grand-mère Claudine. J'ai pas beaucoup de souvenirs à part 2-3 photos, j'étais assez jeune, mais ça avait l'air sympa en tout cas. Le hockey quand t'es jeune c'est plus un jeu en fait, tu penses pas forcément au futur. Après, peut-être vers les 15-16 ans tu penses gentiment à vouloir faire carrière, mais quand t'es petit c'est vraiment, c'est plus un jeu quoi, plus pour le plaisir. Je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux à tous ceux qui nous suivent, continuez à nous suivre comme ça. On a besoin de vous aussi dans ces moments assez difficiles. Et voilà, on se réjouit de vous voir à la patinoire l'année prochaine. Mon successeur pour l'interview de demain, il a l'habitude de retoiler ses cannes pratiquement tout le temps. Que ça soit peut-être 6 à 7 fois par match, il est capable de refaire toute la canne.